Zéro pesticide et rien que du naturel. Dans ce jardin partagé, tomates et fraisiers ne connaissent pas les produits chimiques. Une évidence pour les jardiniers qui veulent protéger les abeilles, si précieuses au bon développement des fruits et légumes. Et ça commence chez monsieur et madame tout le monde. Ça fait 25 ans au niveau de Grand Failli qu'on travaille sur le jardin au naturel, tout simplement pour respecter le biotope local, pour respecter la terre, pour respecter les petites bêtes. Voilà, je crois que c'est vraiment tout simple. Le constat a été fait il y a longtemps, maintenant les gens en prennent conscience. A Grand Failli, on s'y connaît depuis longtemps en protection de l'environnement, mais c'est la première fois que l'on fête l'abeille. L'occasion de rappeler que ces insectes sont en danger. En 40 ans, 15 à 30% des abeilles ont disparu. Je pense qu'on se doit nous de porter la parole vers le grand public en leur expliquant qu'une abeille, c'est comme nous, quelqu'un qui doit aller vers une vie plus naturelle, vers la possibilité de cohabitation sans aucun problème. Les apiculteurs doivent aujourd'hui cohabiter avec les agriculteurs. La monoculture intensive, la disparition de nombreuses haies fleuries, l'épandage de produits chimiques concourt à la disparition des abeilles. Mais il existe des compromis pour limiter la casse. Il y a des choses simples à faire. On évoque toujours la pulvérisation de produits, des pesticides, certes. Est-ce qu'ils peuvent faire autrement ? Je ne sais pas. Ou moins, je ne sais pas non plus. Mais s'ils le font tôt le matin ou tard le soir, quand les abeilles sont dans la ruche, on a déjà franchi un pas important. Le climat joue aussi son rôle. Les abeilles résistent mal à un temps maussade, comme ce dimanche.